Salut à tous, altis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de Hotriders et aujourd'hui je vais vous détailler ce qu'il y a dans le patch numéro 3. Nous sommes le 25 mai 2021 et Hotriders vient d'avoir une maintenance et le patch numéro 3, du coup, la troisième mise à jour depuis la sortie du jeu vient de sortir. Du coup, ils nous ont prévenu sur Twitter, full patch note ici, j'ai déjà ouvert la page, je suis déjà prêt à vous détailler tout ça, du coup, c'est parti. Alors, on ne va pas se mentir directement, je vais vous dire de quoi il est question, c'est surtout, il est surtout question des bugs, qu'il y avait, des gros gros bugs qu'il y avait avec le bug d'armure, vous savez. Donc, on va en parler, je vais vous détailler tout ce qu'il y a dans le patch note, mais il faut savoir qu'il n'y a pas énormément de choses, il y a surtout des fixes de bugs, des résolutions de bugs, mais on va voir ça tout de suite. Ils ont résolu un bug qui causait l'armure, donc c'est le bug d'armure en gros, on l'appelait comme ça en français, qui n'était pas calculé de la façon dont elle devait être calculée et qui, du coup, nous donnait beaucoup plus de dégâts. On absorbait beaucoup plus de dégâts sur nous directement et ce qui amenait à se faire one shot, à prendre des dégâts de fou parfois, à se faire éclater. Donc, voilà, là, c'est résolu. Apparemment, il n'y a pas de, il n'y a pas de, oui, on a fait ça, mais normalement, ça va marcher. Donc, après, je ne suis pas encore allé en jeu, je ne me suis pas logué depuis une heure pour aller voir en jeu. Je vais aller le faire ce soir pour aller voir. On en parlera, évidemment. Si vous êtes déjà allé vous loguer, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous sentez vraiment, ressentez vraiment ce changement. Mais en tout cas, voilà, c'est réparé. En deuxième point, ils ont changé les Broadmothers, donc c'est les, comment elles s'appellent en français déjà. Je ne sais plus, bref, je ne sais plus, c'est les mères de famille ou les mères, les gros, gros monstres qui sont très résistants. Ils ont changé le dégât qu'elles pouvaient nous mettre parce que, en gros, c'était un des ennemis qui pouvaient vraiment nous one shot dans toutes les circonstances. Et du coup, ils comprennent que les joueurs, ça les saoule de se faire one shot. One shot, c'est quand vous mourrez, vous prenez un coup, vous êtes mort d'un coup. C'est vrai que c'est saoulant dans les jeux PV quand on se fait one shot. Du coup, voilà, maintenant, on ne devrait plus, on ne va plus se faire one shot ni par les Broadmothers ni par d'autres monstres, logiquement. Donc ça aussi, si, parce qu'on connaît les patchs d'Otrider, on sait que parfois, il y a des trucs qui ont créé des nouveaux bugs, des patchs qui ont créé d'autres, il y a eu des problèmes. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous faites encore one shot et si vous ne faites pas one shot. Après, réfléchissez bien aussi, c'est que quand vous avez des one shot et que vous n'avez, par exemple, plus beaucoup d'armure et tout, que vous venez prendre cher, ça peut arriver, qu'on reste clair. Ça veut dire que vous pouvez vous faire one shot si vous n'avez pas votre armure à fond, etc. Mais normalement, les Broadmothers, maintenant, ne devraient plus vous tuer d'un seul coup. Donc bonne nouvelle, en tout cas. Alors après, le troisième point, c'est qu'ils ont réglé, c'est assez vague, ce qu'ils nous disent, ils ont réglé un problème qui faisait que certains joueurs n'arrivaient pas à se loguer dans le jeu. En fait, vous aviez l'écran Otriders. Je crois que le problème était surtout sur console et surtout sur Xbox depuis un moment. Et donc voilà, ils n'arrivaient plus du tout à se connecter. Ou alors, parfois, ça mettait des heures, enfin des heures, des minutes et des minutes avant de se loguer en jeu. Et même parfois, en gros, ça se loguait, mais il fallait laisser apparemment l'écran pendant 20 minutes, etc. Moi, je n'ai pas expériencé ça parce que je joue sur PC. Je n'ai pas eu ce bug, donc je touche du bois. J'espère que ça ne va pas arriver sur PC, mais en tout cas, voilà. Ils ont ajouté de la télémétrie pour traquer d'une meilleure façon les problèmes aussi de signing issues, donc les problèmes de login. Donc c'est pareil, ça c'est pour éviter et dans le futur, essayer de régler ces problèmes assez plus rapidement. Fixes for crashes, ça c'est si vous aviez votre jeu qui crachait de temps en temps. Alors pour le coup, moi, ça ne me le faisait pas trop. Ça me le faisait juste, en fait, quand je fermais mon jeu sur PC. À chaque fois que je le fermais, j'avais un rapport de crash. Donc c'était quand même pas normal, je pense. Et là, du coup, c'est pas mal. C'est qu'on va avoir au moins quelque chose qui va peut-être faire que le jeu crache moins, même quand vous le fermez. Mais en tout cas, je n'avais pas trop de crash. Moi, genre, c'est vraiment rare qu'au milieu d'une mission, mon jeu se ferme. Ça m'est peut-être arrivé une fois, mais franchement, c'était plutôt rare. Sinon, ils ont d'autres bugs mineurs qui ont été résolus. Mais en gros, c'est tout ce qu'on a de plus important. Alors attention, il y a quand même des notes. On va aller voir ça tout de suite. Alors, ils nous disent ici, et c'est assez important, c'est une note importante. C'est qu'à la fin des expéditions, vous avez dans le tableau de stade des dégâts bloqués ou dégâts absorbés. Ils nous disent, en gros, que parfois, ça peut être inconsistant, le chiffre que vous allez voir. Mais c'est purement cosmétique. Donc, en fait, ça veut dire que plus que vous allez faire la partie, je vous dis des bêtises. Mais imaginons que vous avez votre armure a réussi à bloquer un million de dégâts. Et bien, c'est possible qu'à la fin, il y ait une erreur dans le tableau de stade, que ce soit marqué que vous avez bloqué trois au lieu d'un million. Ils disent que c'est vraiment cosmétique, que c'est un problème de l'écran de stade. Et que ce n'est pas du tout qu'il y a encore un problème avec le gameplay ou avec le bug d'armure. Ok ? Donc ça, c'est bon à savoir. Parce que c'est vrai qu'il y en a certains qui, si à la fin, vous voyez que, par exemple, votre armure n'a rien bloqué, vous allez vous dire, mais ça ne marche toujours pas, l'armure, elle ne bloque pas les dégâts, etc. Mais voilà. Donc ça, on le sait, il y a un bug cosmétique. Ils nous disent également qu'ils vont garder un œil aux commentaires en dessous sur Reddit pour voir s'il y a des bugs qui sont arrivés à cause de cette mise à jour. Si vous avez des nouveaux bugs, il faut écrire, évidemment, le feedback au dev. Si vous avez envie, évidemment. Mais logiquement, on ne devrait pas y en avoir, on espère. Et ils nous disent aussi qu'en gros, il faut parler en dessous de bugs qui sont arrivés après le 25. Parce que, voilà, il ne faut pas parler du bug de dégâts vu qu'il vient d'être résolu. Il faut parler, à partir du 25, vous allez jouer. Si vous rencontrez des bugs, vous pouvez leur en parler sur ce trade sur Reddit. Et pour finir, ils nous disent également que, écoutez, si vous avez des mods, par exemple, ou des skills, des compétences qui ne marchent pas ou qui ne marchent pas exactement comme il faudrait, si vous réussissez à avoir des détails ou si vous savez comment ça se produit, par exemple, imaginons la grenade à ferraille, si vous trouvez comment, au bout d'un moment, pourquoi elle bug, est-ce que c'est toujours après un écran de chargement, des trucs comme ça. Si vous avez des infos là-dessus, ça les aide à eux, après, enquêter sur les bugs. Vous allez me dire, je sais déjà ce que vous allez me dire, c'est que ce n'est pas à nous de faire ce boulot. Mais bon, c'est vrai que dans tous les jeux, dans toutes les commues, le feedback des joueurs, c'est quand même assez important. Il y en a qui le font et ça aide les développeurs quand même à aller plus vite dans le bon sens et à essayer de régler tous ces bugs qui nous ont bien fait chier sur Hot Riders. Écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Écoutez, j'espère que ça va marcher en jeu. Je vais aller revoir mes builds et tout ça. J'ai hâte d'essayer sans le bug de dégâts, voir ce que ça donne. Est-ce que vraiment on mourrait à cause de ce bug de dégâts ? Ou est-ce que ça va être vraiment plus facile ou pas ? On va voir, mais en tout cas, c'est réglé et ça fait plaisir. Et puis voilà, on a eu confirmation, pour ceux qui ne savent pas, la semaine dernière, on a eu confirmation que le jeu allait sûrement avoir des DLC, qu'il y aurait une suite pour Hot Riders. Enfin, une suite, il n'y aura pas un Hot Riders 2. Mais en tout cas, ils vont profiter encore de tous les joueurs qu'ils ont eus à la sortie pour essayer de faire des DLC et continuer cet IP qui est Hot Riders. Donc ça, c'est plutôt cool. Ça fait plaisir et pour les fans du jeu, c'est vraiment sympa. Et autre chose à dire, c'est que du coup, on peut s'attendre à des DLC et que du coup, maintenant, tout le jeu, a priori, à part quelques trucs mineurs, mais en tout cas, les gros problèmes ont été patchés. En tout cas, je l'espère. Il faut que j'aille jouer d'abord avant d'être affirmatif comme ça. Mais logiquement, ça doit être patché. Puis maintenant, on va pouvoir jouer tranquillement au jeu et attendre les nouveautés. Voilà, Staltis, on se dit en courant évidemment de tout ça dans les commentaires. Et puis, je vous dis à très bientôt. Bonne soirée. Ciao à tous, c'est Staltis, à plus tard.